2020, une année décisive pour la lutte marocaine contre le terrorisme. L'année en effet était décisive pour le déploiement d'une stratégie nationale de sécurité intégrée et multidimensionnelle. 2020 a également été marqué par la poursuite des efforts intenses du Maroc visant à neutraliser les dangers des menaces terroristes et à démanteler les projets extrémistes qui menacent la stabilité du royaume. Dans ce sens, le bureau central d'investigation judiciaire, relevant de la direction générale de la surveillance du territoire, a réussi à démanteler au moins 7 cellules dans plusieurs villes marocaines. Depuis 2003, le nombre de cellules que le royaume a pu démanteler dans différentes villes du pays a atteint plus de 200 cellules. Une approche efficace, largement estimée et reconnue au niveau international. Dans son rapport annuel sur la lutte contre le terrorisme dans le monde au cours de l'année écoulée, le département d'état américain a salué les efforts du royaume dans ce domaine. Par ailleurs et outre l'approche sécuritaire proactive, le royaume attache une grande importance à la réforme du champ religieux et à la formation d'imams de Moshidine et d'imams de pays étrangers, en particulier d'Afrique de l'Ouest. Une stratégie rehaussée par le département d'état américain qui a souligné que l'expérience pionnière du Maroc dans la réforme du champ religieux a largement contribué à la neutralisation du terrorisme et de l'extrémisme. Plus encore, la reconnaissance et l'appréciation internationales des efforts sécuritaires marocains ont été mises en évidence suite à la signature le 6 octobre dernier d'un accord entre le Maroc et les Nations Unies pour l'établissement araba d'un bureau-programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique. Une consécration témoignant de la confiance de l'ONU et de la communauté internationale dans la stratégie nationale de lutte contre ce fléau mondial. Et pour tout dire, le leadership du Maroc dans ce domaine, en somme, se traduit également par la contribution du Royaume à la réflexion et à l'action internationale dans la lutte contre le terrorisme et sa participation depuis 2016 pour un troisième mandat à la présidence du Forum mondial contre le terrorisme dont il est membre fondateur. Merci. 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 Merci.